coucou les loulous j'espère que vous allez bien que vous avez la forme moi ça va nickel je vous fais un petit live du coup je vais faire un petit live rapide enfin en cette fin d'après midi parce que je voulais vous montrer vous avez vu je me suis pas du tout maquillé les yeux j'ai fait que le teint et les lèvres je voulais vraiment vous montrer l'efficacité en direct du de la base pour les cils parce que c'est un truc de fou et je pense vraiment qu'il faut le voir en direct c'est un truc de fou coucou cecilia coucou des beaux et coucou enzo comment ça va coucou aurelie j'espère que vous avez la grande forme je vous dis tout de suite ce que j'ai mis sur les lèvres parce que on va me forcément me poser la question j'ai mis le crayon contour des lèvres populaire c'est le rouge orangé et j'ai mis le rouge à lèvres top notch hydratant voilà comme j'avais des petites fleurs un peu rouge orangé sur ma robe ça fait le rappel salut débora donc n'hésitez pas je compte sur vous pour partager ce live parce que toutes vos copines doivent connaître ce produit c'est un truc de fou donc n'hésitez pas à cliquer sur partager juste en bas de la vidéo sinon vous me faites un hashtag coucou lorsque vous vous connectez et un hashtag replay si vous regardez en replay ok s'il n'y a pas écrit live en rouge ici c'est que vous êtes en replay coucou mémus coucou alex coucou virginie coucou tout le monde bon courage ma petite cecilia je te fais plein de gros bisous guérisseurs coucou mélissa coucou hello 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 alors je vous fais un live aujourd'hui je vais faire un maquillage très naturel au niveau des yeux parce que du coup comme j'ai fait les lèvres un peu flashy je vais tester aujourd'hui avec vous la nouvelle ombre à paupières révérente c'est la nouvelle ombre à paupières en crème qui est disponible dans l'offre du mois je vous rappelle l'offre du mois vous avez deux fards à paupières donc ce sont des nouveautés c'est une tuerie ce sont des fards à paupières crème longue tenue qui sont très faciles à appliquer vous allez voir je vais le faire tout de suite en direct et c'est un truc de fou si vous aimez les maquillages facile à faire faire des produits de maquillage facile à utiliser pour faire un maquillage facile rapide efficace ça c'est le top vraiment vous avez des satinés vous avez des maths donc c'est top un an brigitte je ne te regarde pas brigitte c'est une collègue à moi qui adore m'embêter mais vraiment elle adore c'est sa passion sa passion dans la vie c'est de taquiner de génie donc elle est là elle s'est incrustée sur mon live ça me fait un peu peur bref elle me fait trop rire coucou nadège coucou tania coucou audrey donc ces sombres à paupières c'est vraiment le top pour faire un maquillage des yeux facile rapide et efficace c'est top les couleurs sont super jolie et certaines couleurs vous pouvez les porter sur les lèvres comme j'ai montré hier dans mon live donc c'est plutôt cool ça tient super bien coucou ma titania comment ça va donc voilà donc moi aujourd'hui je vais mettre une seule couleur pour vous montrer l'effet je vais juste mettre une couleur et vous allez voir c'est top jenny les bonnes astuces toujours brille toujours les bonnes astuces on m'appelle c'est pas huggy les bons tuyaux c'est jenny les bons tuyaux mais c'est pour moi alors ben oui alex tu vas voir tu vas kiffer donc là aujourd'hui je mets le révérend ok le révérend c'est en champagne doré vous allez voir il fait son petit effet même à lui tout seul il fait son petit effet donc dans l'offre du mois vous avez deux au choix sachant qu'il y a huit couleurs ok vous avez la base pour les cils donc top je vais vous montrer aussi l'efficacité et vous avez le mascara 4d ou le mascara épique si vous préférez le mascara épique bon je sais pas où il est dans mon bordel le mascara épique normal ok moi je vous conseille avec la base de mettre le 4d ça va super bien je vais vous montrer en direct de toute façon et donc c'est ces quatre produits là vous avez une trousse offerte donc un petit sac à qui est super canon offert et vous avez tous ces produits pour 85 euros 87 euros et ça vous fait plus de 20% de réduction je pense que voilà donc l'offre du mois n'est disponible uniquement sur le mois de septembre ok coucou rachel coucou magali coucou sebastian coucou christina coucou joanna comment vous allez coucou manono coucou nadege mais il ya du monde c'est cool donc je vous montez vous allez voir c'est facile on va commencer par appliquer le coucou alex boulard c'est rare qu'elle excel et sur les live on va appliquer la l'ombre à paupières la nouvelle donc là j'ai choisi la révérende pour aujourd'hui comme j'ai fait un maquillage avec une lèvre des lèvres un peu plus chargées du coup oui alex j'ai vu du coup je vais faire les yeux beaucoup plus soft alex tu peux arrêter tu peux dire à brigitte qu'elle arrête de m'embêter sur mes lives s'il te plaît elle vient sur mes lives maintenant brigitte pour m'embêter coucou alex coucou alors alex pour celles qui ne la connaissent pas c'est notre directrice c'est la directrice france de unique voilà donc vous pouvez lui faire coucou si vous voulez c'est un peu ça et là je pars en bédic avec brigitte et alex ça va donner et une de mes fioles de mon équipe ça va donner tu as une blague jenny elle me saoule je vous jure elle me saoule elle copie ouais oui bah oui elle copie effectivement alex tu as raison de tu lui demanderas son dernier achat hein allez on y va elle me déconcentre ces filles donc on y va phare à paupières crème c'est la couleur révérend je la kiffe donc vous avez un petit applicateur donc vous savez ces applicateurs en forme de coeur c'est super bien ça met la dose précise pour mettre sur le fer à paupières et vous pouvez aussi les utiliser pour les leurs ok donc j'y vais alors on applique directement tac vous le mettez comme ceci vous déposez la matière donc il est super beau celui là c'est un satiné et là vous allez voir vous déposez la matière ensuite vous reposez votre pinceau et là vous prenez un pinceau et vous estompez et ça s'estompe super bien ça ne fait pas de plis dans les paupières ça tient très très bien et si vous voulez un maquillage facile à faire je pense qu'il n'y a pas plus facile regardez comment ça s'estompe c'est un pur bonheur je pense que j'ai jamais fait aussi rapide pour appliquer un fard à paupières donc bien évidemment après il se transforme en sorte de poudre en fait c'est un peu ça et regardez une juste une couleur l'effet que ça fait quoi je suis amoureuse de ce produit c'est trop bien vous pouvez pas en mettre trop parce qu'il ya la quantité exacte sur le pinceau pour faire un oeil et à estomper enfin voilà je l'ai fait en deux secondes quoi vous prenez un pinceau alors moi je prends le pinceau fluffy parce que le pinceau oui pinceau fluffy oui c'est le pinceau fluffy voilà c'est ça parce que j'adore celui-là et que du coup c'est hyper facile à estomper et puis bon là j'ai mis une couleur parce que je veux quelque chose de naturel pour aller avec mes lèvres un peu plus chargées ok kikou jenny heureuse de te revoir est ce que vas-tu bien bien remise oui ça va ma petite sonia moi aussi je suis trop contente de vous retrouver c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas pu faire beaucoup de live makeup de par mes déplacements vous avez vu j'ai pas arrêté de bouger c'est un peu compliqué de faire des lives quand je suis voilà quand j'étais en crête quand j'étais à londres enfin voilà c'était un peu compliqué je t'embrasse demain je reviens mais je je fous un peu plus de bordel je te kiffe ma brie on se voit bientôt et demain je sais pas si je ferai de live coucou mathieu coucou virginie comment ça va tout le monde coucou valérie donc voilà on fait l'autre oeil donc l'autre oeil avec le même produit vous allez voir c'est pour celles qui se connectent seulement maintenant j'étais en train d'expliquer qu'on a des nouvelles ombres à paupières en crème qui sont juste fabuleuses et ce qui est génial alors moi je les ai essayé hier du coup je les avais déjà essayé à londres ça fait pas du tout de plis en fin de journée ça reste intact ça ne bouge pas c'est hyper long tenu vous savez des fois on a des fards à paupières ça finit dans les plis c'est ça fait vraiment sale c'est pas très beau on se dit waouh j'aurais mieux fait de pas me maquiller dans ces moments là mais alors avec ça vous allez voir c'est top donc là j'ai repris de la matière je mets directement la quantité de produits bas sur ma paupière tout simplement comme ceci donc vous mettez à l'arrache il n'y a pas besoin d'être maquilleuse pro pour faire ça et là je prends tout de suite mon petit mon pinceau fluffy et j'estompe et en fait c'est top ça s'estompe hyper facilement vous remontez légèrement au dessus alors là c'est une couleur neutre donc c'est pas grave c'est une couleur naturelle vous remontez légèrement donc voyez je l'ai même fait sur mon miroir vous remontez légèrement au dessus du plis de l'oeil et vous faites un joli fondu et comment vous dire que c'est le top ce phare donc ça c'est un phare qui va à tout le monde qui habille tout en légèreté vous avez vu du coup ça va bien avec mon maquillage et tout avec mes lèvres je veux quelque chose de neutre d'assez doux donc si vous n'avez pas trop l'habitude de vous maquiller les yeux et que vous cherchez une couleur neutre qui passe partout bah celle ci elle est top elle est top c'est vraiment top du top j'adore alors où je regarde vos commentaires parce que du coup il n'y a pas de souci ma petite sonia j'ai pas eu l'occasion de te parler à londres mais je tenais à te dire que tu es une femme magnifique et quelle robe waouh flavie t'étais à londres et t'es pas venue me faire un bisou oh c'est trop mignon en tout cas merci flavie vraiment merci beaucoup oui c'est top aurélie c'est top c'est top c'est top coucou jenny il est juste magnifique je l'ai commandé cette couleur j'ai hâte de pouvoir le tester bah tu vas kiffer nounette parce que cette couleur en plus vous alors ce qui est génial avec ces phares donc là c'est une couleur neutre donc vous pouvez mélanger avec d'autres couleurs plus foncées et même avec d'autres phares avec des phares poudre par exemple il n'y a pas de souci vous pouvez mélanger cela avec n'importe quel produit unique des phares à paupières poudre vous pouvez mettre du eyeliner vous pouvez mettre du crayon d'ailleurs je vais mettre du crayon tout de suite vous allez voir c'est super bien coucou pascaline coucou annesophie donc j'ai fait mes deux phares à paupières donc voyez c'est super joli donc je vous remontre c'est la couleur révérend je vous montre de plus près est-ce que vous voyez bien et je pense que vous voyez bien c'est pas pixelisé comme hier c'est vrai qu'en début de là c'était pixelisé mais après ça allait mieux là je pense que je suis plutôt bien vous voyez la couleur elle est très jolie ça fait vraiment c'est en plus un effet satiné c'est assez joli et quand on bouge c'est enfin j'adore 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 ok là je prends le crayon ah bah c'est cool je suis contente que ça vous plaise et vous n'avez pas vu encore la base pour les cibles là vous allez voir c'est hallucinant ok je garde je mets tout de suite après crayon proper ok oui tu étais très sollicité oh mais flavie ouais j'allais c'est vrai que j'ai pas arrêté j'ai dû faire 50 000 selfies j'aurais dû m'acheter un clic pour savoir le nombre de selfies que j'ai fait c'est vrai que c'est dans des événements comme ça on est très sollicité mais fallait pas hésiter flavie franchement on se voit tellement peu entre unique sister que quand on a l'occasion faut la saisir et j'aurais été vraiment mais on aura bien l'occasion de se revoir flavie avec grand plaisir et tu viendras me faire un bisou je moi j'aime tellement le partage que c'est jamais enfin voilà je suis si je peux partager un moment avec vous c'est avec plaisir donc crayon pour les yeux proper ok c'est un brun en fait que j'adore et du coup comme vu que j'ai mis ces couleurs là je vais mettre du brun j'ai pas envie de mettre du noir qui durcit beaucoup plus donc on y va on se met donc je vous présente plus les crayons pour les yeux c'est un crayon marron brun et en plus ce qui est génial c'est que le fait d'avoir cette ce fard à paupières en dessous il glisse encore mieux mon crayon donc je vais juste en mettre en ras de cil que sur l'extérieur alors j'espère que mon bonnet voilà je fais pas tout l'oeil voilà juste sur l'extérieur de l'oeil juste pour faire un effet oeil de biche tout simplement c'est très facile donc je fais un peu plus épais sur l'extérieur et je reviens plus fin à l'intérieur et je vais pas jusqu'au bout de l'oeil je vais jusqu'à la moitié jusqu'au début de ma du rond mon oeil je sais plus comment ça s'appelle ah ah j'ai un truc dans l'oeil j'ai encore un truc dans l'oeil je ne sais pas c'est quoi bon bref je fais la même chose de l'autre côté vous voyez ça juste le fait de mettre un petit coup de crayon sur l'extérieur de l'oeil vous avez vu comment ça ça agrandit l'oeil ok on fait la même chose de l'autre côté donc c'est très simple on part à l'extérieur de l'oeil de l'oeil oh jenny j'avais fait parler on part à l'extérieur de l'oeil et on revient enfin vers le milieu de l'oeil voilà j'ai fait un trait un peu plus épais que l'autre je pense je ne vois absolument rien donc je vais voilà il est un petit peu plus épais on va épaissir celui là parce que j'ai pas taillé mon crayon comme une bêta mais ça c'est pas grave on peut toujours attraper voilà on est pas mal alors pupille voilà cindy heureusement que tu es là merci cindy pupille exactement si tu utilises deux teintes tu les mélanges ou tu les dispose séparément au coin de l'oeil extérieur si tu utilises deux teintes comme j'ai fait hier aurélie tu mets ta couleur la plus claire à l'intérieur de l'oeil tu estompes donc que à l'intérieur de l'oeil et ensuite tu mets ta couleur plus foncée par exemple celle-ci à l'extérieur de l'oeil et tu estompes en revenant sur le clair et en fait tu vas voir ils vont se fondre naturellement ou sinon ce que tu peux faire tu mets celui là sur toute la paupière le clair et tu peux mettre le foncé par dessus il n'y aura pas de souci on peut les mélanger et tu verras en fait faut essayer c'est toi qui voit ce que tu préfères mais tu peux mélanger les deux couleurs sans problème et puis ça fait un dégradé franchement si vous avez du mal à faire les dégradés avec ça c'est le top c'est vraiment le top le top le top ok je pense que je suis pas mal ouais je suis bien voilà alors on va essayer la base pour les cils les filles ok alors là attention accrochez vous coucou marise coucou sabrina voilà donc la base pour les cils donc là moi vous voyez mes cils j'ai pas des cils ouf ils sont pas officines mais si j'ai pas d'ailleurs on les voit même pas qu'on les voit même plus quand j'ai mis du crayon alors on les voit là voilà c'est des cils quand même pas très long et le truc c'est qu'ils sont hyper fins d'accord donc c'est ce que j'aime pas chez mes cils par contre ils sont recourbés mais ils sont hyper fins donc cette base donc là écoutez bien parce que c'est vraiment cette base c'est une base de dingue elle va servir à quoi déjà vous protège les cils donc c'est hyper important elle va nourrir les cils et c'est surtout qu'elle va permettre de recourber vos cils donc je sais qu'il ya beaucoup de femmes qui ont les cils tout droit et cette base va vous permettre de recourber des cils parce que vous avez vu elle a une brosse courbée il ya le zoom qui sait voilà elle a une brosse courbée donc c'est super bien à mettre et tout ça le produit blanc va permettre de vous séparer les cils et comme je vous disais ça va vraiment protéger vos cils du mascara ok donc là je vais mettre d'un côté et pas d'autre comme ça vous verrez la différence donc je me mets en ras de cils ok et je fais des mouvements de va-et-vient pour pour décoller coucou ma belle coucou saverine je me mets en ras de cils comme ceci et je fais des mouvements de va-et-vient comme ça pour décoller les cils à la racine ok et je dépose ma matière donc c'est normal que c'est blanc parce que le produit blanc et j'en mets voilà je remets pas mon tube dans le ma brosse dans le tube je mets toute la quantité nécessaire sur mes cils pour qu'ils soient bien blanc ok faut que vos cils soient bien blanc et moi ce que je trouve génial sur cette base pour les cils c'est que du coup moi j'avais tendance à mettre du mascara sur les paupières quand je mets du mascara en fait à chaque fois ça me nique un peu mon maquillage et bah du coup avec ça c'est top puisque c'est blanc ça se voit pas donc du coup ça on en met beaucoup moins sur les paupières franchement on en met beaucoup moins sur les paupières du mascara avec cette base avant vous voyez c'est encore une astuce c'est encore un avantage de cette base si vous êtes comme moi à vous mettre du mascara partout là donc voyez je mets bien ma base comme ceci et je les étire bien et je vais même en mettre en dessous vous voyez vous faites comme ceci et comme ceci vous voyez bien vous avez vu j'ai pas remis ma brosse dans le dans le tube ça sert à rien d'utiliser tout le blanc de la brosse qu'il y en a encore voilà et ça sépare les cils alors je sais pas si vous vous voyez mais ça sépare super bien les cils vraiment bien ça évite de faire des paquets ok là je laisse sécher mais pas longtemps il faut pas que ce soit complètement sec en fait ok il faut pas que ce soit complètement sec il faut laisser sécher mais pas complètement sec il faut pas que ce soit que vous veniez de le mettre parce que ça va mettre du blanc sur votre mascara mais il faut pas que ce soit complètement sec sinon ça ça va cartonner c'est pas joli c'est comme quand vous remettez du mascara après votre mascara vous avez mis le matin en fin de journée donc on attend un petit peu hein on peut voilà je pense que ça va être pas mal c'est vraiment un temps dans tout petit peu qu'il va dire bien aussi et après on met le mascara 4d alors moi j'ai essayé avec le mascara 4d j'avoue j'ai pas encore essayé avec le epic normal mais alors avec le mascara 4d c'est trop un truc de fou ça fait des cils un truc de fou ok donc on y va on met avec le mascara 4d parce qu'en fait les fibres s'accrochent mieux je pense sur la base donc pareil je pose mon tube j'ai ma brosse ok donc vous savez les mascara 4d il ya un côté plat et un côté arrondi donc on va appliquer les fibres avec le côté arrondi donc là on part bien sur la racine des cils et on va appliquer notre mascara 4d qui du coup bah ça creche super bien alors vous mettez bien haut bien en bas vous voyez j'ai même j'ai je pense que j'ai trop attendu encore il aurait fallu que je mette un peu plus rapide mais bon ça marche bien quand même et donc là vous mettez bien votre mascara et là vous allez voir donc je me concentre un peu pour mettre mon mascara et vous allez voir l'effet déjà là on voit donc là vous tirez bien vos cils avec le mascara caldé du coup vous avez vu j'en mets pas sur ma paupière que vu qu'il y avait la base avant et donc là faut bien faire regarder mais c'est comme ils sont séparés j'attends et donc là faut bien les recouvrir de noir ok pour ça qu'il faut pas attendre trop que ce soit pas trop sec là je pense que j'ai assez parfait regardez ça non mais regardez ça c'est pas un truc de fou c'est pas un truc de fou alors que je fais le dessous pour vous montrer donc là je mets pareil le mascara caldé sur le cil de bas et du coup je me mets plus de mascara sur la peau c'est magique donc faut vraiment plus voir le blanc il faut que vos cils soient bien noirs mais vraiment le fait de mettre de la base on ne met plus de on se met plus de mascara sur la peau en fait c'est beaucoup plus facile voilà et regardez c'est pas un truc de fou c'est cils de fou oh j'adore 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 alors qu'est ce que vous en pensez coucou mégane coucou prisca coucou valérie marine maude jenny est ce que vous avez la forme n'hésitez pas à partager cette vidéo à écrire hashtag coucou ou hashtag nouvelle si vous êtes nouvelle regardez ça donc là vous voyez avec la base et le mascara 4d moi je trouve vraiment que le mascara la base apporte vraiment ce côté allongeant et ce côté où ça ne fait pas du tout de paquet ça vous fait des cils bien 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 séparés et ça ouvre le regard de fou donc je regardais messi l'avant ça c'est messi l'avant coucou prisca donc pas beaucoup de cils et tout ça et regarder après c'est un truc de fou ça fait vraiment un effet extension c'est un truc de fou allez on va faire la même chose de l'autre côté comme ça vous voyez vous revoyez pour celles qui se connectent trop beau j'aimerais tellement avoir des cils pareil bah je te je t'assure nous net tu as pris l'offre du mois il me semble tu verras avec la base c'est magique mais vraiment aller on y va faire la même chose de l'autre côté donc sans miroir je suis perdu attendez je vais me remettre devant mon miroir parce que je suis perdu sinon on met la base je vais pas attendre aussi longtemps que j'ai attendu qu'on soit en radicile comme ceci ou bien décoller c'est un super produit la base franchement c'est un super produit on en met un tout petit plus en bas un peu trop top 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 qu'il a essayé du coup la base on est connecté voilà je suis hyper concentré voilà on laisse un petit peu sécher je met mon caldé ah bah tu vas kiffer nous net tu verras tu vas kiffer c'est un truc de fou en coucou alice coucou cynthia coucou ma qui toucanon mais moi j'ai des petits cils en bas donc je sais pas en remettre en dessous moi tu peux en mettre un petit peu en dessous si tu as des cils si tu as des petits cils en bas tu peux quand même essayer d'en mettre tu vas voir ça va t'allonger donc on y va je mets mon coucou oula attendez je veux plus vos commentaires qu'est ce qui se passe coucou macaro coucou amandine coucou alice allez on y va mascara 4d et là on applique attendez je m'en vais pas plein les cheveux ouais c'est un truc de fou je vous avais pas menti hein c'est un truc de fou alors vous voyez là j'ai moins entendu ça accroche bien c'est top je vous dis cette base c'est un truc de fou mais vraiment c'est un truc de fou regardez cécile le vert te va trop bien tu sais alice c'est ma couleur préférée et l'omaren ouais j'arrive pas à y croire je te vois en live pour une fois mais grave tu as vu j'attendais que tu rentres puis on se voit bientôt ma petite amandine j'ai trop hâte amandine c'est une fille de belgique donc je vous la présente et c'est ma fille de belgique et je vais les voir là jeudi donc je suis trop contente vendredi voilà j'ai fait n'importe quoi là pour le coup je m'en suis mis en dessous parce que j'ai mal visé voilà je vais rattraper tout ça bien sûr allez on y tire un max non mais c'est fou bon bah là voilà je peux pas faire plus un les filles je pense que le résultat est là vous avez vu j'ai pas beaucoup de cils coucou pérénice j'ai trop hâte de l'avoir bah oui tu vas kiffer macaro c'est un des produits attendez je rattrape mes bêtises voilà c'est un produit de dingue vraiment de dingue attendez parce que j'ai ma mèche qui m'a je refais ma voilà faut bien qu'il sèche oh la 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 c'est magique magique ce mascara magique avec cette base en truc de fou j'adore vive les petites belles j'ai exactement c'est nous vivent les petites belles coucou myriam comment ça va ma belle coucou ingrid donc vous voyez les filles je vous avez vu mon live au tout début vous avez vu mes petits yeux avec mes petits cils 1 si vous n'avez pas vu vous regarderez au début de la vidéo j'ai commencé la vidéo je n'étais pas maquillé au niveau des yeux donc vous avez bien vu mes yeux mes cils et puis pour celles qui me connaissent qui m'ont déjà vu pas maquillé les connaissent jeu que vous dire de plus regardez ça c'est un truc de fou je peux pas faire plus que voilà je vous ai montré en direct c'est un truc de fou regardez moi ça les cils de dingue il n'y a pas besoin de mettre de fossiles c'est la nouvelle base plus le mascara caldé oui oui c'est ça bérénice c'est la nouvelle base qui est juste trop bien elle est à 26 euros donc elle n'est pas excessif franchement en termes de prix et ça sert vraiment longtemps la base ça sert à quoi ça sert à plein de choses en fait ingrid ça sert déjà à protéger tes cils du mascara parce qu'à force de mettre du mascara les cils forcément on faut plus faut les solidifier en fait donc le fait de mettre une base avant bas ça nourrit les cils en fait ça les protège ça les recourbe parce que la brosse en fait est recourbée donc elle est top voilà la brosse est recourbée donc ça les recours ça permet de mettre moins de mascara après si vous êtes comme moi et que vous kiffez mettre 50 couches de mascara pour avoir des cils bien volumineux et bah avec la base vous allez économiser en termes de produits de votre mascara parce que vous mettrez beaucoup moins de couches ok donc ça c'est top ensuite elle sert à quoi d'autre elle sert à séparer les cils on le voit bien les cils sont bien séparés ça fait pas de paquet ça prépare bien les cils à l'arrivée du mascara ensuite et voilà bah elle fait voilà c'est un lash primer c'est vraiment une base pour les cils ça sert vraiment à ça et c'est je trouve que vraiment et en plus moi ce que j'ai découvert c'est que ça permet aussi ça évite de se mettre du mascara sur les fards à paupières parce que quand vous vous êtes maquillé que vous mettez votre base même si vous en mettez sur le fard à paupières elle est blanche ça ne se voit pas puis après elle devient transparente que quand on met tout de suite son mascara des fois putain on s'en met partout sur le dessus là ça flamore parce qu'il faut repasser le fard et bah avec ça je me suis rendu compte que je me mettais mon j'avais moins d'accident quoi donc non franchement la base c'est vraiment le produit à avoir et je trouve qu'avec le mascara 4d c'est hyper complémentaire ok donc si vous n'avez ni la base bon c'est normal parce que vient de sortir ni le 4d je veux dire et que vous avez envie de découvrir les deux vous avez les deux à un prix préférentiel sur mon site internet www unique by jenny.fr ils sont à 51 euros 51 euros les deux sachant que celui-là fait 31 50 et celui-là fait 26 donc vous avez une bonne réduction ça c'est plutôt intéressant sinon tout simplement vous les avez donc ce soit encore plus intéressant vous les avez dans l'offre du mois avec donc ces deux produits là avec deux fards à paupières au choix sachant qu'aujourd'hui j'ai mis le nouveau révérend tout seul et vous avez une trousse offerte ok au prix de 87 euros et c'est super intéressant parce que vous bénéficiez de plus de 20 % de réduction donc c'est encore plus intéressant voilà donc je pense que ce type de maquillage vous plaît parce que c'est facile à faire c'est on a un super beau résultat coucou angélique on a un super beau résultat et rapide donc voilà si vous aimez les maquillages un peu vous voyez comme j'avais mis un rouge à lèvres un peu flashy du coup j'ai voulu faire les yeux un peu plus neutre et cette couleur elle est juste sublime je vous ai montré comment l'estomper et tout c'est top donc non vraiment je conseille donc la base vous la pouvez l'acheter à l'unité vous pouvez l'acheter avec le 4d ça vous revient moins cher vous pouvez l'acheter dans l'offre du mois c'est vraiment le produit à avoir ok voilà je pense que j'ai terminé si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez besoin de conseils vous pouvez bien évidemment me contacter en message privé je me ferais un plaisir de vous aider si vous avez des doutes lorsque vous passez votre commande sur mon site demandez moi toujours avant ok je suis dispo il n'y a pas de souci si je vous réponds pas tout de suite c'est que je suis vraiment occupé mais dès que je vois votre message je vous réponds ok mais n'ayez pas de doute ou quoi que soit vous me posez moi des questions vous pouvez commander tous les produits que j'ai utilisé sur mon site www unique by genie.fr si vous avez besoin du lien mon site vous me demandez et voilà il suffit d'aller d'en acheter vous allez dans le maquillage et vous avez tous les produits cils visage et tout ça machin ok je vous fais des gros gros bisous je vous retrouve très vite pour un prochain live merci d'avoir été avec moi merci pour tous vos partages si vous n'avez pas encore partagé n'hésitez pas à cliquer sur partager en bas de la vidéo ça m'aide énormément vous pouvez peut-être pas vous rendre compte mais ça m'aide énormément je vous fais des gros boutons et à très bientôt pour un prochain live makeup excellente soirée à vous bisous bisous